nous nous retrouvons ici aujourd'hui pour parler de dilatation des liquides mais avant j'aimerais vous demander de partager les publications que je fais sur la chaîne youtube de même que la page facebook de les commenter de faire des remarques afin que nous puissions améliorer ce que nous sommes en train de faire et aussi de les liker ou du moins les aimer à la fin de ce cours vous devez être capable de réaliser la dilatation d'un liquide identifier les facteurs dont dépend la dilatation d'un liquide c'est à dire la nature du corps le volume initial la température vous devez être capable également de préciser le rôle d'un vase d'expansion vous devez être capable d'expliquer le fonctionnement d'un thermomètre à liquide vous devez être capable de comparer la dilatation d'un liquide à celle d'un solide avant de rentrer dans le vif du sujet nous allons commencer par une situation d'apprentissage en grand 1 et je lis cette situation les élèves de la classe de 5e d'un lycée moderne ont été invités à l'anniversaire de l'un de leurs camarades de classe au cours de la fête chacun a reçu une bouteille de sucrerie tous ont constaté que la bouteille de boisson n'était pas remplie à ras bord de retour en classe il veut comprendre cet état de fait il décide alors de chauffer de l'eau contenu dans un ballon et d'identifier les facteurs liés à la dilatation le problème est posé les élèves veulent savoir ils veulent s'expliquer le fait que la bouteille de boisson n'était pas totalement pleine et pour cela ils vont réaliser la dilatation pour mieux comprendre dans notre situation nous allons tout de suite passé au contenu du coup en grand 2 le petit teint du grand 2 dilatation d'un liquide avant de commenter ce schéma nous allons réaliser une expérience sur la dilatation d'un liquide nous réalisons ici l'expérience de la dilatation des liquides on va prendre de l'eau colorée qu'on verse dans deux flacons on y plonge de la paille à boire et on ferme hermétiquement chaque flacon avec de la pâte à modeler une fois que les flacons sont bien préparés nous prenons maintenant un premier récipient dans lequel nous allons verser de l'eau très chaude il faut que l'eau soit chaude et un deuxième récipient dans lequel nous allons verser de l'eau à la température ambiante c'est à dire de l'eau froide après nous prenons nos deux flacons dans lesquels on avait versé de l'eau colorée nous plongeons dans les deux récipients contenant l'eau chaude et l'eau à la température ambiante quelques instants après nous observons ce qui va se passer dans les deux récipients dans le récipient contenant l'eau chaude nous constatons que le niveau de liquide est monté dans la paille à boire pendant que dans le récipient contenant l'eau à la température ambiante le niveau de liquide n'a pas bougé cela veut dire quoi concrètement l'eau s'est dilatée lorsque nous avons versé de l'eau chaude et cette eau chaude a eu pour effet de chauffer l'eau colorée dans le flacon ce qui a entraîné la montée de niveau de liquide dans la paille à boire et nous dirions donc que lorsqu'on chauffe de l'eau cette eau là se dilate bien après avoir observé ce que nous avons vu dans l'expérimentation nous pouvons faire commentaire de ce schéma alors dans un premier temps nous prenons comme dans l'expérience que nous avons vu dans la vidéo nous prenons un bocal avec de l'eau colorée on repère bien le niveau du liquide dans la paille ensuite nous allons plonger ce liquide là dans de l'eau chaude et nous repérons à nouveau le niveau de liquide dans la paille alors nous allons constater que le niveau de liquide dans la paille est montée on va essayer de lire un peu ce qui est écrit en bas un liquide se dilate son volume augmente un liquide se dilate entre parenthèses son volume augmente quand sa température se lève et reprend son volume initial entre parenthèses se contratte quand il se refroidit j'explique cette phrase quand vous allez chauffer de l'eau vous allez voir que le volume de cette eau là augmente par contre si vous arrêtez d'échauffer lorsque l'eau devient redevient froide son volume revient à l'état initial ça dit se contracte je continue la lecture la dilatation des liquides est beaucoup plus importante que celle des solides bien sûr dans la vidéo des dernières nous avons vu et la dilatation des solides et on vous dit ici que cette dilatation des solides est moins observable que la dilatation des liquides autrement la dilatation des liquides est beaucoup plus importante que la dilatation des solides la dilatation des liquides dépend de trois facteurs la température la nature du liquide et le volume initial du liquide donc voilà c'est très important de retenir cela dans une interrogation ou un contrôle ou un devoir si on vous demande quels sont les facteurs dont dépend la dilatation d'un liquide vous devez dire que la dilatation d'un liquide dépend de la température de la nature du liquide et le volume initial du liquide je continue la lecture l'eau présente une dilatation particulière chauffée à partir de 0 degrés celsius elle se contracte jusqu'à 4 degrés celsius puis se dilate l'eau présente à 4 degrés celsius un volume pardon l'eau présente à 4 degrés celsius un minimum de volume donc il faut comprendre cela ça par des 4 degrés celsius que la dilatation va être observable les applications de la dilatation d'un liquide de 1 le vase d'expansion le rôle d'un vase d'expansion est de donner au liquide la place de se dilater entre parenthèses bouteilles de boissons dans un circuit de refroidissement d'un moteur de voiture alors nous allons essayer d'observer ça sur un schéma vous regardez bien lorsque vous allez acheter de la sucrerie ou de la boisson regardez bien sûr la photographie bien lorsque vous regardez sur ces schémas des photos vous voyez que entre les fermetures et le niveau du liquide à l'intérieur de chaque bouteille il y a un espace c'est cet espace là qu'on appelle le vase d'expansion donc vous avez vu ici sur cette bouteille sur l'autre ainsi de suite toutes les bouteilles que vous voyez ici ont des bases d'expansion le liquide ne remplit pas totalement la bouteille voyez que toutes les bouteilles ont des bases d'expansion on les montre ici ici les bases d'expansion j'espère que vous avez compris maintenant le concept de base d'expansion bien cette photographie nous a montré que chaque fois que qu'on met un liquide dans un bocal il faut laisser un espace pour que lorsqu'il y a dilatation il n'y ait pas de détolération du récipient de deux fonctionnement d'un thermomètre à liquide lorsque le réservoir du thermomètre est en contact avec un corps le liquide thermométrique se dilate ou se contracte dans le tube fin sur la température du corps le niveau du liquide s'élève ou s'abaisse et se stabilise sur une gradation qui est la température du corps bien j'explique cela lorsque vous partez à l'hôpital parce que c'est là bas en général vous avez vu le thermomètre on vous dit d'acheter un thermomètre vous l'achetez vous avez vous faites du palu on prend le thermomètre et puis on met le réservoir en bas de vos essais c'est à dire en bas de votre main et puis quelques instants après on prend puis on regarde pour lire la température c'est de ça il s'agit alors donc à l'intérieur du thermomètre se trouve un liquide qui va choper et se dilater pour que votre température puisse être mesurée ou bien ce liquide va se refroidir ça dit va se contracter que vous puissiez avoir la valeur de la température du corps donné cela va nous envoyer à la situation d'évaluation on va pas la faire tout de suite nous allons faire cette situation d'évaluation lorsque nous allons faire les travaux dirigés je vous remercie d'avoir suivi la vidéo si vous l'avez aimé mettez des likes ça dit appuyez sur le like partager la publication avec d'autres pour que eux aussi puissent en bénéficier commenter les publications faites des remarques afin que nous puissions améliorer ce que nous sommes en train de faire je vous remercie